Bonjour tout le monde, je vais jouer à... C'est très bien... Forest... Ah, je me finis plus du monde... C'est pas grave... C'est vraiment... Chapitre... Forest Destiny... Off Destiny, c'est vrai... C'est pas grave... La Destine de la Forêt... Nous tenons toutes les quatre debout en face d'une scène de désolation... La carcasse d'un bâtiment fait jaillir sur la terre noircie... Ça doit être là que l'explosion s'est produit... Laissez sous vos gardes tout le monde... Nous acquisons tous le silence étrange nous menait à un air à vivre... Comparé... A un site de travail typique qui a-t-il de différent... Ce n'est pas... Du tout ce que je m'attendais à trouver... Je ne peux pas imaginer ce qui se prépare ici... C'est important... La forêt aura disparu depuis longtemps d'ici là... Je suis tentée de répliquer mais... Je réussis à me tenir la lente... C'est important car nous devons savoir ce qui motive nos ennemis... Je vais voir si les ouvriers peuvent nous dire quelque chose... Très bien, je vais voir ce qui reste de l'immeuble... Tant qu'à moi... Midori prend mon bras avec un sourire... On ne m'appelle pas protecteur pour rien après tout... Mais... Épagnez-nous... J'étais assez loin pour... Inspecter la ligne d'arbre... Donc viens-nous le suivre... Non, ça va aller... C'est un solitaire... Il ne fait pas confiance rapidement... Mais si tu lui montres que tu es sérieuse... Il m'ira pas... L'amadouille... Et puis... Ça ne te dérange pas d'être seule avec moi ? Si... Il m'a fait un clé d'œil... Je me sens rougée... Il ne rate rien, n'est-ce pas ? Très bien... Allons voir ça... Nous passons sous le ruban placé par la police... Et nous avançons au milieu des ruines... La plus grande partie du sol a été remplacée par un petit cratère... Je m'a genouille pour examiner pendant que Midori valait la pièce... Ces fragments proviennent probablement des exposifs... Hé... Tu peux jeter un coup d'œil à ça ? Ses oreilles se dressent et... Il s'est hâte de venir... Il s'agroupe à côté de moi et regarde attentivement... Un si gentil garçon... Comme s'il était mon propre chien... Je pense que ça doit venir de l'âge inclusif... Hum... Mais ils ont presque la bio... Vraiment ? C'est étrange pour une bombe, n'est-ce pas ? Ils s'inclinent la tête... Puis ils se lèvent au cinéma... Je pense que c'est tout ce qu'on va trouver ici... En soupirant, je me redresse et je suis vers la porte... Nous devrions... Ouah... Juste à ce moment-là, je perds le pied dans... Un gros débris... Midori fait demi-tour... Il me rattrape avant que j'aie tout seul... Son visage... Il n'est qu'à quelqu'un qui a senti la vie... Mais... Tu es contente que tu sois venu... Maintenant... Tu es là pour que tu sois venu... Maintenant... Merci... Mais... Tu devrais nous faire raison, les hommes ? Il ne répond pas ici... Encore... Il ne répond pas ici... Mon regard... Je pourrais me perdre dans ses objets... Il souffle pas... Il souffle la tête... Il se coule la tête et il me remet lentement debout... Rien du tout... Pendant un bref instant, je le surprends en train de réclimasser à travers son sourire... Puis je remarque que tu sens cool sur ses oreilles... Il a dû se couper quand il s'est précipité pour nous sauver... Mais avait-il l'intention de garder ça pour lui ? Qu'est-ce que je fais ? J'aimerais bien l'occuper de sa blessure... Pourquoi pas ? Allez... Je vais me faire plaisir... Hé... T'as-moi ta main... Ça bouge de recours... Quand un sourire malicieux... On se tient déjà la main, hein ? Tu vas devoir dire, s'il te plaît... Il me fait inquiéter alors que tu le places... Mes mains sur ses... C'est pas grave... C'est pas grave... Mes mains sur mes anges... Ah, de faire semblant de ne pas avoir mal... Je vois bien que tu es blessé... Il rit en me tendant la main... Tes yeux doivent être presque aussi perçants que les miens... Une méchante en tête traverse le dos de sa main... Quand en partant, je foule dans mon sac... Puis je sors des lingettes et des antiseptiques dans un pincement... Ouais... Tu es vraiment venu préparer, n'est-ce pas ? Je commence à penser que c'est toi la vraie protectrice ici... Je risais de toute la tête... Si tu n'avais pas à attraper, c'est moi qui est sourire en ce moment... Je nettoie la plaie avant d'appliquer le bandage... Au moment où je le termine, ses doigts se refairent un peu des nez... On dirait que je n'avais pas à dire, s'il te plaît, après tout... Tu as déjà sensé de devenir vétérinaire ? Hé, si c'est pour te moquer de moi, tu peux le faire toi-même... Non, je suis un sage, c'est... Tu as le toucher d'une guérisseuse... Son regard sincère fait remonter le frisson dans ma colonne vétérale... Bon, je dois m'excuser... Pour quoi faire ? Tu es uniquement tombé parce que tu as été distrait par mes yeux, n'est-ce pas ? Il sourit, je sens mes smiths de l'air rouge... Attention, si j'étais avec toi, tu peux encore me recommander... Oh, ce n'est pas si mauvais que ça... Pour l'instant, il est... Ce qui rapproche de plus d'une famille pour moi... Je repense ses sourcils, il continue... Quand ma terre a été détruit, tu t'as m'a accueilli... Je ne savais même pas... Je ne savais même pas comment chasser alors... Il a été en ressort de mon tort... C'est dur de l'imaginer faire quelque chose comme ça... Ne te laisse pas verner par son extérieur... Il est farouchement protectant de ceux qui lui sont chers... Je crois que cela signifie que je... Il n'en fait encore pas partie... Je ne fais plus des idées ou déteste tous les humains... C'est là que tu es difficile pour toi de tout recommencer comme ça... Je crois que j'ai de la chance d'avoir des amis aussi bienveillants... Eh bien, tu peux maintenant ajouter... De plus mentaliste... Je cligne des yeux et une légère rougeur colore mes joues... C'est agréable de renverser les rôles pour une fois... Bien qu'il y ait du charme, il est encore jeune... Il me sert à la main avant de... Lâcher le brise... De le lâcher le brise... Je vais juste prendre le petit verger... Parce que c'est ça... Je fais quelque chose de râle... C'est râle... POP ! Après tout, je le ressens à une moitié dans le charme des râles... Puis il passe ses doigts sous la blessure... Vraîchement pensée... Tu es à la hauteur de ton nom, gardienne de la forêt... Bravo ! Il me fait un sourire et j'ai à nouveau ce sentiment étrange... Tu sais, parfois, tu me sembles vraiment familier... Eh bien, je suis heureux d'entendre que je te mets à l'aise, Julie... Bon, allons voir ce que font les autres... Ouais, tu as raison... Tu vois, je me ferai un chemin avec précaution entre... Dans les décombres... Ce n'était qu'un accident terminal, mais cela montre bien que... À moins que je commence à me débrouiller tout seul... Je suis un handicap... D'autant si je continue à mettre les autres en danger... Jusqu'à ce moment-là, j'aperçois une silhouette à la limite des arbres... Ce n'est pas une gîte d'un auré... Eh ! Qui c'est là-bas ? Où ça ? Là ! Ah ! Il est déjà parti ? Tu es sûr que ce n'était pas un de tes ouvriers ? Je crois que ça doit être ça... Après avoir trouvé Julie Tailleret, nous nous arrêtons dans un café près du bureau... Il vaut mieux qu'on reparer nos impressions à l'abri des oreilles de Shiro... D'après les ouvriers, on a demandé de la police que cette attaque a été habituellement ciblée... Liste... Euh... Les restes d'explosifs sujets qui n'ont pas été construits par des humains humains... Peut-on aller droit au bœu et dire que nous pensions tous à l'or ? Rhin est le suspect le plus probable... Et je l'en crois très capable... Alors que la tension couvre dans l'air, je la regarde perplexe... Je suis désolée que ce qu'il y ait sur ce Rhin... Tu te souviens quand je t'ai dit que la forêt se crée avec quatre protecteurs ? Rhin est le dernier... Mais je s'écarquais alors que la révélation fait son effet... Il est possible que nous nous soyons confrontés à un autre protecteur... Mais pourquoi un animal risquerait-il de mettre le feu à la forêt ? Pendant que nous sommes tous les trois prêts à travailler avec les humains... Un contre-coeur... Rhin est tout à fait opposé à cette idée... Pourtant, je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin... Nous n'avons aucune idée de... Nous n'avons aucune preuve de ce qu'il est fait... Dans tous les cas, nous devons convaincre Shiro de ne pas poursuivre ce développement... Une attaque comme celle-ci suffira à faire réfléchir la plupart des gens à deux fois... Mais Shiro est tellement entêté que je ne serais pas surprise qu'il soit aussi la moitié animal... En attendant, je pense que ce serait mieux si Rhin n'apprenait pas ce que tu es la gardienne... N'apprenait pas ce que tu es la gardienne de la forêt... Le fait que tu travailles pour une société ne ferait que l'exaspérer davantage... Pourquoi prédons-nous du temps ? Comprendrons-le... Pas tant que nous n'ayons pas un dossier solide contre l'utilité... Quoi ? En attendant, il est libre de faire ce qu'il veut ? Et si on est... Et si ton territoire qui brûle la prochaine fois... Ou le mien... Il abasse son poing sur la table et se lève d'un bond... J'ai une tasse si... Non... J'ai fini de parler... Nous allons faire des choses à me tafasse... Mais si quelque chose arrive, je serai ta responsabilité... Il part en trompe, laissant les clients du café sous effet... Il est passionné, je le conserve... Euh... Cignon à journée ? Reste peint sur l'arrêt du nez... Et même un petit... Midori semble décoragé... Autant des deux ne semble vouloir tenance à la poursuite de Junta... Mais nous allons tous devoir nous serrer les poudres... Je crois... C'est ma chance de montrer un réel les dessus... Que dois-je faire ? J'aimerais aller si Junta... Mais j'ai déjà dépensé mes diamants... Et à l'habitude de faire ça, je suppose... Midori a sa tête inspirante... Ne t'inquiète pas... Il va se calmer tout petit rapidement... Il rechaîne beaucoup... Nous devons simplement attendre qu'il soit prêt... Bien sûr... Nous restons assis en silence pendant un moment... Et je réfléchis à mon échec... À assumer mes responsabilités... Après un moment, Junta revient et prend sa place sans prononcer un mot... Junta... Il me regarde fixement de l'œil noir... Peu importe... Je me racle la gorge... Donc, nous sommes tous d'accord pour dire que Renne a des moyens... Et un motif... Tout comme elle se constatienne... Mais c'est vrai... Dans ce cas, Renne est notre principal suspect... Jusqu'à ce que les preuves montrent le contraire... À partir de demain, nous devons commencer à faire des plans en conséquence... Cette nuit-là, je reste éveillée à fixer le plafond... J'ai l'impression d'être déchirée dans les directions opposées... Dois-je aller de l'avant pour le bien de notre carrière... Ou mettre tout en jeu pour protéger la forêt sacrée... L'a-t-il pas un juste milieu? Au moins, nous avons un ennemi commun pour... Juste au moment où je commence à m'adormer, une explosion secoue la maison... En me précipitant vers la fenêtre, je sais déjà ce que je vais voir... La lueur orange des flammes du site du projet... Le jour suivant commence par une autre réunion d'urgence... Chiro décrit la situation à la suite de la deuxième attaque... Est-ce que vous avez rapporté le projet pour le moment, monsieur? Au contraire, j'espère que nous allons pouvoir accélérer les choses... Il est parti de la tête? Comment dois-je répondre? Hum... C'est pas le fun! J'ai envie de protester! Vous pensez que c'est sage, monsieur? Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit blessé... Retarder ce projet exactement ce que le coupade espère... Si nous ne le mettons pas en attente maintenant... Si nous le laissons gagner... Nous devrions-nous pas au moins attendre que le coupade soit attrapé... Si nous devrions-nous pas au moins attendre que le coupade soit attrapé... Il secouera grandement la tête... Le client insiste pour que nous le continuions... Et je partage leur volonté... C'est vrai, c'est vraiment une mauvaise idée... En tant que chef du projet, je compte sur vous pour garder le contrôle de la situation j'ai dit... Et que ce n'est que nos collègues commencent à mémurer... Il s'était assez fort pour être entendu... Je savais qu'elle était trop indiscrementée pour ça... Ouais... Je suis désolée pour elle... Il devait être le responsable, franchement... L'épité, je regarde fixement la table... Jusqu'à ce que moment-là, je... Jusqu'à ce que moment-là, une voix se fait entendre... Pour info, je pense que Julie fait du travail admirable... Je lève la tête alors que Ray pose la main sur mon épaule... Mon cœur se gonfle alors même que les joues commencent à brûler... Très bien, retournons au travail... Nous arrivons tous les quatre sur le site avec un lot de caméras de surveillance... Alors que nous animons les restants des gars, je pose un soutien... Quoi que je fasse, le Néa me regarde courant dans les yeux... Si je ne peux pas tirer dans ses étudiants de l'exposition, mes propres collègues... Et ensuite, tous les soutiens de Ray ne suffira pas... Et ensuite, tous les soutiens de Ray ne suffira pas... Vive les... Jusqu'à l'arrêt d'un château... Jusqu'à l'arrêt d'un château... Jusqu'à l'arrêt d'un château... Jusqu'à l'exposition légère sur mon épaule... Brom... Mon sombre rêve... Ce fondement de soucis ne te ressemble pas, Julie... Je suis quelqu'un qui s'est écouté, tu vois? Il remue ses oreilles... Canine... Et je ne peux pas m'entrager le sourire... Dis-moi... Pourquoi un collègue protecteur prendrait-il une mesure aussi radicale? Je veux dire que les deux explosions ont fini par avancer la forêt, elle aussi... Eh bien... Peut-être que Ray n'est pas derrière tout ça après tout... J'aimerais beaucoup que ça soit vrai... D'accrocher à l'espoir comme ça nous fera peut-être rendre aveugle... La forêt est la seule chose que les humains comprennent... Elle le sait, manifestement, il n'a pas peur de combattre le feu par le feu... Quelqu'il s'envoie de tout... Le sérieux de l'air avec lequel il donne son point de vue me laisse un peu perplexe... Je crois que cela prouve que la conviction peut aussi aveugler... Eh bien, au moins, il reconnaît que Ray n'est pas la vie... Que devons-nous faire maintenant? On ferme les caméras? Après avoir choisi une position, puis nous commençons à installer les caméras... Au moins, de cette façon, nous pouvons peut-être apercevoir l'hôpital... L'équipement, ça va être toutefois plus pratique... Tu m'attends bientôt à de me débattre avec le support... Attends, laisse-moi t'aider... Pour moi, en une écrise, je tombe sur eux tous ma main... Avec le chef initial, son contact me ferait aujourd'hui... Attention, tu pourrais perdre un doigt comme ça... Il me fait signe de me pousser du côté puis sur mon travail... Voilà, c'est la dernière, pas vrai? Oui, merci... Cette nuit-là, le sommeil s'avère une fois de plus insaisissable... Je me surprends à attendre que la prochaine exposition ratentisse... C'est presque comme un jeu de société pervers... Il bouge et nous contrôlons... Il bouge à nouveau... Peut-être que c'est ça, nous devons arrêter de ne pas réagir... Plein de démoissants, j'en filme mes vêtements... Quel est ce sentiment dans le cru de mon ventre? Lui que l'instant, c'est presque comme un sixième sens... Est-ce que mes pouvoirs de la gardienne d'appareil sont en train de grandir? J'attrape mon cercle et je me profite dans l'obscurité... Si je les éloigne, peut-être que je peux y mettre un terme? Seulement dans le noir, je commence à avoir des doutes... Mais tout en tenant mon souffle, je balais le périmètre... On dirait que toutes les caméras sont détruites... Jusqu'à ce moment-là, j'aimerais pas quelqu'un qui se cache près d'une remorque... C'est la... le gars de tout à l'heure... Je crois que c'est à moi de faire quelque chose... Je sors mon téléphone, je me prépare à prendre une photo... Je me faufile, je me prépare le planquant... Bon voyage! Quoi? Je suis juste en arrière, et le sol cesse vautuellement... Je m'agrippe dans le vide, je lutte pour trouver mon équilibre... Puis le monde se met à tourner, je tombe dans la fausse qui se trouve en dessous... Tout ce moment où j'atterrisse, la masseur flamme au-dessus de ma tête... Bon! On dirait que le chef était fini! Ventez tous une bonne journée et une bonne soirée! À la prochaine! Bye bye!